Il y a à peu près un an en France, on a senti qu'il y avait un besoin. En fait, j'ai des gamers qui m'ont contacté sur Twitter et qui m'ont dit « j'ai eu un accident de voiture, avant j'étais gamer, maintenant je ne peux plus jouer » ou « je n'ai jamais pu jouer parce que j'ai eu un problème à ma naissance et je ne peux pas me servir de mes mains ». On s'est rendu compte qu'il y avait déjà des solutions qui pouvaient exister. On a un pote gamer qui a construit une manette en bois, il joue avec ses pieds, il ne peut pas servir de ses mains. On lui a fourni tous les contacteurs et on a travaillé avec lui. Et donc on est passé d'un moment où les gens bidouillaient à un moment où on a essayé de leur fournir avec cette manette adaptative un hub dans lequel ils peuvent brancher tous les périphériques et je dirais configurer en fonction de leur handicap. On n'a pas fait une manette accessible, c'est notre manette qui n'était pas accessible. Si vous ne pouvez pas physiquement faire ça, notre contrôle traditionnel n'est pas vraiment le meilleur pour vous. Donc nous avons commencé à trouver un dispositif où vous pouvez faire un contrôle qui fonctionne pour vous. Il est important de reconnaître que ce dispositif va vous permettre de créer un contrôle pour le mouvement que vous avez. J'ai vu boutons qui sont touchés par les yeux, les yeux et les yeux. Je pense que c'est vraiment important pour les gens de reconnaître que gaming n'est pas juste pour les mains. Si jamais on sait exactement comment on veut jouer et comment on peut jouer, on arrivera à faire ce qu'on veut avec cette manette-là. Au début j'ai galéré dans les fils, après j'ai tout branché un peu à l'arrache et j'ai branché à la console, ça marchait. J'ai quand même 3-4 setups qui peuvent tourner en fonction du type de jeu. Là pour le setup, j'ai un petit joystick type manche à balai en main droite. Derrière j'ai deux pédales au sol qui vont me permettre d'accélérer et de freiner. Et j'ai des touches de frein à main directement sur le Xbox Adaptive Controller. Tu as 19 entrées directement sur la manette, qui correspondent chacune à un bouton, qui vont aussi correspondre à des axes. Par axe, j'entends, on pousse le joystick vers l'avant, c'est un bouton d'axe. Je pense que le vrai travail qu'on a à faire dans les années à venir, là tout de suite, c'est sur le software. Je pense qu'on a le bon hardware et il y a même des associations qui ont réussi à utiliser notre manette pour jouer sur PS4. Donc on est très contents parce que ça permet d'abaisser des barrières, donc ça c'est top. La balle maintenant est dans le camp des éditeurs et de nous puisqu'on est aussi développeurs de jeux. Et il faut vraiment qu'on arrive à rendre tous nos jeux inclusifs. Et je pense que c'est ça la marche qu'on doit franchir dans les mois et les années qui viennent.